Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne Batteur Session et aujourd'hui je vais vous apprendre quelque chose qui va vous changer la vie. Vous allez enfin ouvrir les yeux sur la musique. A tout de suite. Vous allez enfin comprendre la musique, vous allez enfin savoir quand commencer votre break, quand l'arrêter, sur combien de mesures ? Une musique en règle générale est structurée toujours de la même manière. C'est grâce à ça que des gens qui n'ont jamais joué ensemble puissent faire ce qu'on appelle des Jam Sessions. Les Jam Sessions c'est quoi ? C'est un groupe de personnes qui ne se connaissent pas, qui font de la musique. Ok, donc guitaristes, bassistes, batteurs, etc. Ils n'ont jamais joué ensemble, c'est la première fois qu'ils se voient. Ils vont jouer ensemble, mais ils vont être capables de jouer de la musique ensemble. Pourquoi ? Parce qu'ils connaissent la musique, ils connaissent la structure en règle générale de comment est composée, formée une musique et grâce à ça, ils vont pouvoir jouer ensemble. Je m'explique. Sur une musique simple, l'objet de cette vidéo c'est vraiment d'essayer de vous faire comprendre très rapidement et le plus simplement possible cette analyse-là. Et pour ça, on va mettre en place un petit break de batterie à un endroit très précis dans un morceau pour savoir à quel moment on part et à quel moment on s'arrête. Donc cette musique, c'est une musique d'Electro Deluxe qui s'appelle The Ring. Donc je vais la mettre sur mon téléphone tout de suite pour qu'on puisse l'entendre. Donc je vais vous demander de placer ce break à un moment bien précis. Alors on est sur un rythme standard, classique, poum-tchak, poum-tchak. Ok, la clé c'est de comprendre où est-ce qu'on met notre caisse claire, où est-ce qu'on met notre grosse caisse. On est sur un poum-tchak classique, donc 2 et 4 caisses claires. C'est pas plus compliqué que ça. Deuxième mesure Troisième mesure Quatrième Et on passe au couplet Où il commence à chanter. Qu'est-ce qu'il s'est passé dans l'analyse ? Il s'est passé qu'au début de ce morceau, l'intro dure 4 mesures. À la quatrième mesure, on vient faire notre break sur une mesure, avant d'entamer le premier couplet sur... On va le savoir tout de suite. Je remets un petit peu en arrière. On va le voir. Sous-titrage ST' 501 16 mesures avant d'attaquer le refrain. Donc on a une intro de 4, 16, on va écouter le refrain sur combien il se fait de mesures. 8, 8 mesures et on repart. 4 mesures, 16 le couplet, 8 mesures le refrain. Et c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps ainsi que ça se passe. C'est pour ça que bien souvent qu'on commence à acquérir un petit peu de maturité musicalement parlant, un petit peu de technique, on est capable de pouvoir improviser sur un morceau parce qu'on sait que... Et puis on sent le truc venir avec le temps, avec la pratique, on sent le changement. On sent... Et on sent qu'il va y avoir un changement. On sent que la musique va changer, qu'on va passer du couplet au refrain, du refrain au couplet, etc. Ça, on arrive à le ressentir après avec la pratique. Mais au début, vous n'avez pas le choix. Pour comprendre tout ça et être capable de placer tel ou tel truc dans un morceau, il faut que vous comptiez. Alors, je ne vous demande pas forcément de compter pendant que vous allez placer votre break ou qu'on caisse. Mais au moins, compter le moment où vous jouez votre rythme tout simple, ok ? Et au moment où vous allez devoir placer votre break, d'accord ? Tout simplement et reprendre. Au début du morceau, on est là. Il nous fait donc sa mesure. 1, 2, 3, 4. Là, on commence le couplet tranquillement. On vient de faire notre break sur une mesure de 4 temps. En plus, il est sympa puisque là, pour le coup, nous, on veut faire un break à cet endroit-là. Dans l'original du titre, on est d'accord, il n'y a pas de break de batterie. Enfin, il n'y a rien. Là, c'est vraiment pour que vous puissiez comprendre et mettre en place quelque chose afin de comprendre de là où je veux en venir. Ce qui n'est pas forcément facile à expliquer, je ne vous le cache pas. On entend bien la grosse caisse qui nous annonce le nombre de temps qu'il y a. Donc, au-delà, c'est carrément simplifié. 1, 2, 3, 4, 1. Et sur le quatrième temps, il nous remet une caisse claire. Ça va nous permettre vraiment de se repérer dans le morceau. Donc, bien évidemment, ce n'est pas toujours aussi simple. Des fois, il y a vraiment des blancs dans un morceau. Et le gars, il a tant de mesures pour faire son break ou pour faire son petit solo ou co-caisse. Mais le principe est le même au niveau de la structure. Donc, soit le gars, il va avoir la pulse avec son pied au niveau de Charleston et il va placer son lo, il va placer son truc. Mais il compte quand même avec son pied pour savoir là où il en est. Ce qui va lui permettre de retomber pile poil au bon moment avec le nombre de mesures qu'il aura comptées. Soit il connaît le morceau par cœur, il n'a plus besoin de compter. Et ça, ça arrive bien évidemment très fréquemment. Quand on commence à connaître les titres, on n'a plus besoin de compter. On le connaît par cœur. Mais là, dans cet objectif-là, dans l'explication que je vous donne, il faut que vous soyez capable de comprendre la musique. Bien souvent, écoutez n'importe quel titre. Regardez bien, je vais vous mettre un autre titre. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Là, toutes les 4 mesures, il y a un changement jusqu'à temps. Qu'il arrive au refrain, au niveau du morceau. Toutes les 4 mesures. Donc des fois, c'est toutes les 4 mesures, il se passe 4 choses. Toutes les 8 mesures, il se passe autre chose, etc. Donc c'est valable là-dessus, mais sur une musique de rock. Mais c'est aussi valable sur une musique d'aujourd'hui. 1, 2, 3, 4. Ça change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà ce que je veux que vous compreniez avec ce que je suis en train de vous expliquer. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous repérer dans les morceaux, savoir à quel moment vous partez, à quel moment vous stoppez. 4 mesures, 8 mesures, il faut que vous essayiez au début, surtout quand vous essayez d'apprendre un morceau à jouer. Comptez. Comptez la rail, comptez le charleston, comptez la grosse caisse. Là, vous me dites, vous allez me dire peut-être, ouais, mais tu comptes, mais comment tu fais pour compter, pour savoir où tu comptes ? 2 et 4 caisses claires. Donc ça, imaginons, c'est la caisse claires. 2, 4, 2, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Et c'est comme ça que vous prenez votre repère. Ok ? Au pire, vous prenez des notes. J'ai tant de mesures à l'intro, j'ai tant de mesures au couplet, j'ai tant de mesures au refrain. A telle mesure, je fais un rond, je l'entoure, j'ai mon break, je note mon break, clac. Vous structurez, vous apprenez comme ça. Et vous allez voir qu'en travaillant comme ça, vous allez voir que tout va vous sembler beaucoup plus facile. Et c'est la raison pour laquelle moi, je suis capable aujourd'hui d'improviser sur des morceaux. On m'a déjà demandé de jouer un morceau de Jean-Louis Aubert que j'avais jamais joué à la batterie. Mais j'ai été capable de le jouer, de passer au refrain quand c'était le refrain, de repasser au couplet quand c'était le couplet et de placer quelques petits breaks que je connaissais comme ça à droite, à gauche sans avoir jamais joué ce morceau de musique. Voilà. Parce que moi, en effet, j'ai plus besoin forcément de compter comme ça dans un morceau parce que je sais à quel moment ça va changer. J'arrive à ressentir le truc, ok ? Parce que je connais un peu la musique, mais au début, vous n'avez pas le choix. Il faut que vous comptiez pour que vous puissiez placer vos breaks ou vos rythmes, etc. C'est la méthode à avoir pour vraiment grandir musicalement et de ne plus être perdu ou être beaucoup moins perdu quand vous allez entendre des morceaux. C'est valable pour tous les morceaux de musique que vous allez entendre en règle générale. C'est valable la plupart du temps. Les musiques sont structurées de la même manière. C'est pour ça que, bien sûr, il y a des gens qui sont en boîte de nuit, ils dansent et d'un seul coup, ça part. Voilà. Parce qu'inconsciemment, c'est écrit en nous. C'est écrit en nous. Inconsciemment, on connaît, on sait la musique. Sauf que quand on l'apprend, tout est différent. Il faut structurer, il faut compter, etc. Donc, le break en lui-même, il n'est pas compliqué. Je vous l'explique vite fait. Je reprends ma petite feuille. Donc, le break en lui-même, les amis, que vous entendez dans le morceau que je place sur une mesure, c'est donc Vous êtes capable de comprendre la musique et de placer ce break pile-poil au bon endroit. Ce n'est pas évident à expliquer ce genre de choses parce que c'est quelque chose aussi qui se ressent avec le temps. Mais j'espère que vous aurez compris le principe et entraînez-vous à compter au-dessus de vos morceaux favoris avant de les jouer. J'ai combien de mesures dans mon couplet ? J'ai combien de mesures dans mon refrain ? J'ai combien de mesures dans mon intro ? Combien de mesures pendant le solo ? Prenez des notes et vous allez voir qu'en faisant comme ça, petit à petit, vous allez comprendre. Il n'y aura plus de surprises pour vous. Vous saurez à quel moment partir, à quel moment faire le break ou le solo de batterie dans tel ou tel morceau. Voilà les amis. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci à tous les nouveaux abonnés, tous les anciens. Continuez de mettre des pouces, continuez de partager, de liker, de commenter. Merci encore une fois à tous pour votre fidélité. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye ! Sous-titrage ST' 501